Plusieurs dignitaires ayant occupé de nombreuses fonctions dans le pays, devise ce jour avec le président de la transition, Brice Clotaire Oliginkema. Ils sont reconnus officiellement ce jour par le chef de l'État, dignitaire de la République. L'entretien aura porté sur plusieurs sujets d'actualité, notamment l'organisation prochaine du référendum. On nous a appelé les dignitaires aujourd'hui et nous avons beaucoup apprécié qu'ils sachent qu'une société ne se forme pas que d'enfants, de jeunes, mais que les jeunes ont besoin des conseils des grands. Et c'est ce qui fait que nous, on admire ce président-là, parce qu'il sait d'où il vient et par qui il peut continuer à avoir sa sagesse. Nous sommes honorés de cet entretien que nous avons eu avec lui et nous le lui avons dit. Le dialogue et le dialogue avec pour essence la mise en commun des idées pour sortir du filtre, le plus déterminant, le plus essentiel. Les hôtes du président de la République, Brice Clotaire Oliginkema, ont évidemment évoqué leurs possibles contributions tout au long de la transition dans notre pays, aussi bien pour la tenue du référendum que les événements à venir. Nous lui avons demandé à peu près à quelle date se ferait le référendum. Il va nous le dire le moment venu. Et nous, nous avons convenu que nous allions nous retrouver pour lui apporter des suggestions des dignitaires que nous sommes. Le projet du CETERI de restauration des institutions et de remise sur les rails du développement résolument rassembleur. Le chef de l'État qui entretient toujours la flamme de la cohésion en cultivant fortement la notion du respect des aînés ainsi que l'élan participatif de tous pour une maison. Gabon collégialement rebâti. Merci.